L'étoile Betelgeuse qui fait partie de la ceinture d'Orion pourrait bientôt mourir. Une gigantesque explosion que l'on appelle Supernova en résulterait. Pendant 3 à 4 mois, une lumière bleue serait visible à l'œil nu, même en plein jour. La NASA observe une supernova pour la première fois. Une supernova, c'est quoi ? C'est ce qui se passe au moment de l'explosion d'une étoile. Les supernovas restent des phénomènes très mystérieux que les observations de la NASA doivent permettre de comprendre. Betelgeuse est environ 1000 fois plus grande que notre Soleil et se positionne 9e dans le top des étoiles les plus lumineuses. Mais depuis octobre, les scientifiques ont remarqué que sa luminosité a grandement baissé, ce qui pourrait indiquer que l'étoile est en train de mourir. C'est une super géante rouge, une étoile plus froide que le Soleil. Son temps de vie est réduit par rapport à une étoile comme la nôtre. Une grosse étoile vit moins longtemps car elle carbure beaucoup plus vite. Il faut savoir que Betelgeuse est une étoile variable. Cela signifie qu'elle suit des cycles distincts. La durée de certains peut se compter en années et pour d'autres en siècles. Si on compare Betelgeuse par rapport à notre système solaire, on peut s'imaginer que lorsqu'elle est gonflée, elle atteint l'orbite de Jupiter. Tandis que lorsqu'elle est dégonflée, elle s'arrête plutôt à celle de Mars. Pourquoi cette grosse étoile attire-t-elle particulièrement l'attention ? La baisse de luminosité de Betelgeuse donne l'espoir qu'elle pourrait exploser car cette fois-ci, sa baisse de luminosité est plus importante. La chute est plus brutale. Il n'est pas possible de prévoir avec certitude que l'étoile Betelgeuse deviendra bien une supernova et si cela venait à se produire, quand l'événement aurait lieu exactement ? Si on pouvait effectivement observer une étoile aussi proche et grosse exploser en supernova, on verrait sa luminosité augmenter pendant quelques heures, voire quelques jours. Puis la baisse de luminosité serait lente, certainement en plusieurs mois. A l'œil nu, le spectacle serait sans doute saisissant. Imaginez la pleine lune concentrée sur un point de lumière. Cela changerait la vision que nous avons du ciel. Les humains n'ont pas pu admirer une telle explosion depuis plusieurs centaines d'années. Aucune inquiétude, cette explosion ne représente aucun risque pour la Terre. L'étoile se trouve à 600 années-lumière de nous. Ce qui veut dire que si elle explose dans 5 minutes, en vrai, elle est explosée au XIVe siècle.